Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons expliquer ce que sont les nombres décimaux et les fractions décimales. Alors nous allons commencer par dessiner un carré et je vais partager ce carré en 10 rectangles de même R et je vais colorier l'un de ces rectangles en rouge. J'ai donc colorié 1 dixième du carré en rouge, ce qui se note sous la forme fractionnaire 1 sur 10 et cela se lit 1 dixième. Cette écriture fractionnaire est très pratique et très compréhensible mais pour faire certains calculs elle ne le sera pas. Nous allons donc utiliser une autre écriture, l'écriture que l'on appelle l'écriture décimale. Ce nombre 1 dixième peut s'écrire sous l'écriture décimale 0,1. Nous avons ici deux écritures du même nombre, l'écriture fractionnaire et l'écriture décimale. Si sur ce même carré je colorie non pas une mais 7 rectangles en rouge, alors j'ai colorié 7 dixième de mon carré et 7 dixième peut s'écrire sous forme décimale 0,7. Si je partage maintenant mon carré non pas en 10 mais en 100 petits carrés de même R et si je colorie l'un de ces 100 petits carrés, ici j'obtiens 1 centième de mon carré qui est colorié et 1 centième peut également s'écrire sous une forme décimale. Cela donne 0,01. Je pourrais faire pareil en partageant mon carré en 1000 parties, en 1000 rectangles de même R. Je ne vais pas le dessiner mais j'obtiendrai 1 millième et ce nombre 1 millième peut s'écrire sous forme décimale 0,001. Nous avons l'écriture fractionnaire à gauche, l'écriture décimale à droite. Alors nous venons d'écrire 4 nombres sous la forme fractionnaire et sous la forme décimale. Si on reprend les 4 fractions que nous avons écrites, les voici. Nous avons 1 dixième, 7 dixième, 1 centième et 1 millième. Ces 4 fractions sont ce qu'on appelle des fractions décimales. Une fraction décimale est une fraction dont le numérateur est un nombre entier. Ici nous avons soit 1, soit 7 pour les numérateurs, ce sont des nombres entiers. Et le dénominateur doit être 10, ou bien 100, ou bien 1000, ou bien 10 000, 100 000, 1 million, etc. C'est bien le cas ici puisque nous avons soit 10, soit 100, soit 1000. Nous avons donc 4 fractions décimales. Si nous regardons maintenant les nombres que nous avons écrits en utilisant les virgules, les notations à virgule, nous avons 0,1, 0,7, 0,01, 0,001. Ces nombres sont des nombres décimaux. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Nous avons vu que ces 4 nombres pouvaient s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Et nous avons là l'écriture décimale de ces nombres décimaux. Alors si nous prenons un autre exemple, par exemple 12,56, 12,56 peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Il est égal ce nombre à 1256 centièmes. Nous avons donc une fraction décimale et donc un nombre décimal. Dans ce nombre décimal, nous allons distinguer deux parties différentes. La partie qui est située à gauche de la virgule, que je mets ici en vert, s'appelle la partie entière. Dans le nombre 12,56, il y a 12 unités entières. La partie située à droite de la virgule se nomme la partie décimale. Nous avons ici 56 centièmes pour la partie décimale de ce nombre. Un autre exemple, si je prends 0,025, ce nombre peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, 25 millième. 25 millième est une fraction décimale, donc 0,025 est un nombre décimal. La partie entière de ce nombre est 0. Il n'y a aucune unité entière dans ce nombre. La partie décimale est 25 millième. Voilà ce qu'il faut savoir pour commencer sur les fractions décimales et les nombres décimaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada